salut j'espère que vous allez bien donc le but de cette vidéo c'est de vous montrer comment faire des listes box sur VBA via les user form ok donc le but pour nous ici c'est de mettre ce tableau là dans un user form comment est ce que ça marche déjà on va déjà dans VBA user basic vous avez ça qui apparaît insertion user form je agrandis mon user form ici et moi je souhaite avoir les données de mon tableau dans ma zone de liste zone de liste en français mais sur VBA sachez que les données sont en anglais les boîtes d'outils sont en anglais plutôt et là vous avez la liste box 1 parce que c'est la première que j'ai créé le but c'est de faire apparaître mon tableau excel ici dans ma liste box VBA comment ça marche première chose à faire déjà on va venir ici mon tableau ici on va renommer uniquement la partie du bas sans les titres c'est important je prends tout ça et là je vais l'appeler data data donc avec cette opération là je renomme ma place sélectionnée ok voilà donc regardez quand je fais tout ça quand je fais ça il me met rien quand je prends l'ensemble des cellules il met data ok ou disquette je vais maintenant dans user basic ok je suis ici dans mon user form donc je vais cliquer ici ok et là on est d'accord ici combien de colonnes on a c'est important pour la suite on a notre tableau on a six colonnes ok donc lorsque je viens dans mon user form ici vous avez colonnes count on a six colonnes on a six colonnes tout simplement là on verra baron de colonnes cellules liées ou colonnes liées ici si ça aurait été large de colonnes on le verra plus tard et là on va sécher ressources ok ressources ici je fais ma ressource est égale vous voyez quand dès que j'ai validé vous voyez ça apparaît ici automatiquement ok donc ce que vous voyez ici ce n'est ni plus ce que vous voyez ici c'est exactement ce que j'ai de ma base de données ok mon fichier excel plutôt je peux faire ça et quand je clique ici regardez ce qui se passe vous avez les valeurs ok sauf que les valeurs que vous voyez ici c'est des valeurs en format date mais sauf que les dates sont en format numérique ok donc là je vais venir ici moi je choisis les commerciaux les commerciaux c'est un deux troisième colonnes la cellule liée baron de colonnes la colonne liée plutôt ça va être trois donc maintenant quand je fais ça voyez ma colonne liée ici la valeur c'est Julie ici c'est Irène ok donc derrière ça évidemment le but c'est de faire une macro qui va qui va prendre en compte votre cellule sélectionnée ok c'est parce que je serai ici aujourd'hui moi je fais juste une présentation maintenant qu'on a ça il va nous manquer les titres d'accord ou pas donc pour avoir les titres qu'est-ce que je veux faire donc je remonte mes titres ils sont ils sont où ils sont dans colonne head ok ici je mets true quand je mets true il va reprendre mon titre ici ok donc c'est pour ça que j'ai à renommer une concept large là ce sont les titres et quand je mets colonne head true il prend ce titre là ok tout simplement là vous avez un tableau qui est prêt à utiliser quand je quand je clique ici voyez j'ai différentes valeurs richard ici kevin ainsi de suite ok voilà maintenant on peut jouer ici sur la largeur de colonnes voyez par exemple ma colonne ca je peux la réduire par exemple ok donc ici pour la largeur de colonnes c'est ici ok donc je viens là je vais choisir la taille 50 mais quand je rentre 50 comme ceci voyez c'est uniquement pour ma première colonne ok donc maintenant pour mettre des infos sur la deuxième colonne je fais 50 pour une virgule parce que la colonne d'après je fais 50 et ça fait ça sauf qu'on est d'accord je ne veux pas que mes colonnes aient la même largeur pourquoi parce que le nombre de caractères n'est pas le même ok donc ici les dates on va laisser à 60 pour une virgule pays je pense qu'on peut mettre à 100 pour une virgule les commerciaux on peut mettre à on va dire à 110 le chiffre d'affaires il y a très peu de caractères on peut le mettre je pense à 40 celui-là nombre de commandes on va le mettre aller à 70 voilà on a un on a un oui on a 1 2 3 1 2 3 4 5 il manque une information donc je crois que je les appelle 1 je reprends mes dates 50 pays de vente on va dire 100 commerciaux 110 article article ici on va mettre on mettra article on mettra 110 aussi nombre de commandes chiffre d'affaires 50 nombre de commandes on peut mettre 80 je fais entrer et ça me fait ça ok voilà donc ici vous avez la présentation toute simple voilà ok donc pour résumer évidemment on peut changer les couleurs en cliquant ici je peux changer les couleurs je fais ça j'ai une couleur ok donc ici pour résumer vous avez ici bonne colonne pour gérer tout ce qui est euh liaison colonne je m'explique ici ma bande colonne est 3 donc quand je clique ici la valeur c'est la troisième colonne si par exemple ici je veux mettre le pays en bande colonne en bande colonne je vais mettre la colonne 2 donc quand je clique ici vous voyez bien c'est marqué Italie ici en valeur ok voilà donc ici colonne 40 c'est le nombre de colonnes que je souhaite avoir dans ma Lixbox ok donc ici ressources c'est tout simplement la source de mon petit tableau qui est là qui est lié à un fichier Excel ok voilà et ici colonne heads c'est tout simplement le titre à des différents titres de mes tableaux voilà et cliquant évidemment c'est le nombre de colonnes donc là dessus c'est important voilà c'est ce que je vous montre aujourd'hui sur les listes box ouais c'est pas compliqué évidemment il y a un deuxième relais qui est plus compliqué où je dois lier ça à un code informatique ça fera l'objet d'une autre vidéo donc si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne voilà partagez au maximum je fais aussi des formations gratuites et payantes donc vous auront une description de cette vidéo là normalement lien WhatsApp me contacter si vous êtes intéressé par des formations beaucoup plus avancées suivez VBA ou autre je vous dis à très bientôt et au revoir je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt je vous dis à très bientôt